Avec une moyenne de 16,50, Julie Laura Ouedraogo du lycée de l'Alliance chrétienne de Cambouin-Saint arrive première du concours national de mathématiques Elite Mathématiques édition 2023 initiée par l'association Maison Arc-en-Ciel. Elle repart ainsi avec un kit scolaire, un mini-ordinateur, une bourse scolaire de 100 000 francs plus un trophée. Ce concours, qui est à sa première édition, a vu la participation de 25 filles de la classe de 4e au départ pour récompenser à l'arrivée les 5 premières. Elles ont toutes bénéficié de bourses scolaires allant de 50 000 à 100 000 francs plus des kits scolaires. La finalité étant de promouvoir l'excellence féminine en mathématiques et en sciences de façon générale. A travers ce concours qui est né d'un constat général, les initiateurs entendent encourager les filles à aimer les matières scientifiques en vue de vaincre tous les stéréotypes autour. Nous avons constaté en tant que professeur dans nos différentes classes que ceux qui gagnent les meilleures notes, c'est généralement les garçons. Nous avons commencé d'abord par des petits cadres à encourager les filles qui arrivent à exceller en mathématiques. Et ensuite, nous nous sommes dit qu'il faut aller encore plus loin en organisant un concours au niveau national pour encourager les filles. Les parcours inspirants sont cités dans les discours pour l'occasion afin de galvaniser davantage ces jeunes filles à exceller en mathématiques et à dominer les chiffres en termes de scientifiques largement dominés par les hommes. Parmi ces parcours, celui de l'invité d'honneur de la cérémonie, Seymata Ubiandera, directrice générale des infrastructures hydrauliques, et de la marraine Geneviève Cabré-Baro, première femme professeure titulaire de mathématiques au Burkina, en poste à l'université Thomas Sankara. Votre choix est bien inspiré. En effet, Mme Cabré est une femme d'exception qui s'est toujours distinguée dans l'excellence. Orientée à l'université Joseph Kizerbo, UFR, sciences exactes et appliquée, après un certificat obtenu au CM1, un BPC obtenu au collège Notre-Dame-Colonaba, un BAC-C obtenu au collège La Salle, elle poursuivra ses études jusqu'au doctorat en mathématiques appliquée, option analyse numérique et informatique. Le choix porté sur Mme Ubiand n'est pas fortu. En effet, c'est une dame dont le parcours académique et professionnel force l'admiration et le respect. Après avoir brillamment réussi à son examen du baccalauréat scientifique série D, elle entre à l'université de Ouagadougou où elle obtient une licence. Admise à l'école nationale d'ingénieur de Bamako au Mali, elle obtient un diplôme d'ingénieur d'ingénieur-l'art option hydrologique. Elle totalise 15 ans d'expérience professionnelle et assume totalement les fonctions de directrice générale des infrastructures hydrologiques. Mme du Comité national des barrages du Burkina, elle est la secrétaire à l'organisation depuis 2018. Elle est également mme de l'Ordre des ingénieurs d'ingénieur-l'art option depuis 2019 et s'est vu desserner en 2020 la médaille d'honneur des collectivités locales pour son engagement en faveur du développement au rural. L'invité d'honneur a pour sa part félicité les organisateurs de ce concours qui participera à amener les jeunes filles à prendre conscience de leur propre capacité à réussir dans le domaine des mathématiques. Les filles et les garçons grandissent souvent dans une culture basée sur le stéréotype selon laquelle les garçons seraient plus aptes aux mathématiques et aux sciences. L'on traduit en pratique ce préjugé dès le plus jeune âge, ce qui contribue à nourrir la peur des mathématiques chez les jeunes filles. Dès lors, aider celles-ci à dépasser leur représentation des métiers scientifiques et techniques à ne pas minorer leurs ambitions à ouvrir l'éventail des choix possibles vers les filières scientifiques devient une nécessité si l'on veut renforcer la présence des filles dans ces filières. Cette cérémonie de récompense des lauréats de la première édition du concours Élite mathématique s'est terminée par la reconnaissance des efforts de la marraine et de l'invité d'honneur à travers des remises d'attestations.